Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Subnautica Bellow Zero. Alors, je suis revenu ici pour me faire à manger, ça me fait un peu de stock, ok je vais ramener quelques petits trucs à la base, notamment les batteries déchargées, parce que j'ai encore plein de trucs ici. Alors, dans les commentaires, vous m'avez donné des indications, notamment pour le plomb. Donc, on ira voir du côté des cheminées, alors c'était l'endroit que je pensais, c'est juste qu'à mon avis, j'ai pas cherché très longtemps. Alors, on avait lancé le scanner dans le dernier épisode avec la détection du plomb, alors ce sont des effleurements de plomb, donc c'est pas certain qu'on trouve du plomb brut. Vous m'avez aussi donné des indications concernant le large tank, alors on le trouve en fait, ouais, le tank on le trouve dans les profondeurs, sur des fragments. Donc, faudra peut-être qu'on prenne le temps d'aller scanner quelques fragments. Alors, vous m'avez aussi mis en commentaire qu'on pouvait construire une échelle, vous voyez, j'avais fait une deuxième entrée, et on peut faire une échelle. Et donc ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc ici, je pense qu'on va partir sur des rangements, et on va essayer de ranger par catégorie. Donc là, je vais faire toute une série de petits rangements, histoire qu'on puisse s'organiser un petit peu mieux. Donc là, on va partir sur le titane, ici, le quartz. Ici, le cuivre. Et ici, les trucs un peu plus, un petit peu plus rares, comme l'or, l'argent, et tout ça. Et dans celui-là, on mettra la bouffe et les compos divers et variés. Hop, voilà, comme ça j'ai tout rangé proprement. On n'a plus rien qui traîne, on n'a plus rien qui traîne. On va mettre ça ici. On a une batterie à zéro. Oh, il y a celle-là qui continue de charger. Impeccable. Ok, alors j'ai utilisé le scanner pour voir les effleurements de plomb. Alors, je pense que le plomb, j'avais tout simplement... Oh yes, il y en a plein. Je crois que notre scanner est ici. Caméra 2 et... Ok, on va aller voir les caméras. Alors, vous voyez ici, là, dans le HUD, on a notamment ce truc-là qui nous permet d'ajouter au HUD les informations sur ce qui a été scanné. Pour ça, on le fera dès qu'on trouvera de la magnétite. Hop, voilà, effleurements de plomb. Alors, j'en avais vu un qui avait une couleur légèrement différente. Ça m'intéresse. Parce que l'effleurement de plomb, en fait, c'est le truc qu'on trouve classiquement. Donc, éventuellement, moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va scanner les fragments. Alors, je regarde ce que j'ai d'autre. Titane. Boîte de données. On va partir sur la boîte de données, ça va être pas mal. Ouais, ça me paraît bien. Et on va aller voir. Donc, celle-là, la caméra 2, est à côté d'un effleurement de plomb. On ira voir. Et la caméra 1. On va essayer de voir. Ici, on a une boîte de données à proximité. On va être là, derrière. Ouais, celle-là, on la connaît déjà. Et on en a une par là, je crois. Vous voyez, celle-là, on l'a ouverte. Donc, l'autre ne doit pas être ouverte. On va aller voir. Et a priori, c'est sur ces trucs-là qu'on va trouver des nouvelles recettes. Et ce qui m'intéresse, moi, ce serait de trouver le tank haute capacité. Ah, vous voyez, celle-là, vous voyez, n'est pas ouverte. Donc, on va laisser la caméra 1, ici. Tac. Et on va aller voir. Nickel. Alors, on déplacera peut-être la scanner room et on installera peut-être une échelle plutôt qu'une entrée comme ça. Caméra 1. Allez-y. Voilà, celle-là, on l'a faite. Avec la scanner room, on va trouver à peu près tout ce qu'on veut. On les prend par deux. Ah, là, il y a une plante. C'est bon pour nos affaires, tout ça. Oh. Yep. Allez, si on pouvait avoir le super tank, ça serait génial. High Capacity Tank. Alors ça, ça, c'est super. J'ai repris la caméra. On va rentrer à la base et on va se faire ça, à mon avis. Ça va être plutôt une bonne idée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ramasser des choses en revenant. Pour optimiser un petit peu nos déplacements. Oh. Il y en a de l'or, là. Vous voyez, avec la grosse capacité... Oui, l'effleurement de pont, c'est celui-là. Vous voyez ? Or, argent. Vous voyez, j'ai raté mon effet. Le mec, il connaît tout. De l'argent aussi. On va ressortir de là parce que, vous voyez, avec ma capacité de souffle, je ne peux pas me permettre de descendre trop bas. Déjà, avec ça, on va être beaucoup mieux. Je vais remonter. Ah, celui-là s'en est un. Non, c'est un effleurement de calcaire. Ah, l'effleurement de pont n'est peut-être pas si commun que ça. Quartz. La magnétite, ça nous ferait bien plaisir. Alors, je pense qu'une des stratégies, ça va être de mettre tout simplement des scanners-rooms un peu partout. Ah, et là, il y en a un. Petite respiration. Ah ouais, avec le tank haute capacité, on va être beaucoup mieux. Elle est juste là. On est arrivé. C'est parfait. On m'a fait agresser. Le ferment de calcaire. La caméra 2 est là. Ah ben voilà, du plomb. Oh. Oh, ça va ? On est pacifique, nous. Ouais, bah c'est là. Oh, ma respiration. Ouais, c'est là que j'ai dû trouver le plomb, tout simplement, dans un effleurement de plomb. Mais il se ressemble. Ok. On va regarder tout de suite pour le tank haute capacité. Tac, impeccable. Et là, on va pouvoir se faire le tank. Ah oui, il faut avoir des équipés. On va ranger un peu. Yes, parfait. Nickel. Et là, on est quand même plus confortable. Ok. Je vais aller replacer les caméras. On va voir si on trouve d'autres fragments. Éventuellement, je relancerai du scan pour les effleurements de plomb. Ah, il faut que je remette les caméras dehors. Hop. Voilà. Alors, vous voyez, il y en a l'air d'en avoir des très bas. On va aller voir avec la caméra. Sa distance est deux, on ne sait pas. Ah, c'est les deux de tout à l'heure. Je crois. Ouais, ça doit être les deux de tout à l'heure. Donc, ce n'est pas intéressant d'aller scanner plus loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un scan. Je vais regarder un peu ce que j'ai de dispo. Ouais, je vais regarder ce que j'ai de dispo. Parce que là, on en a deux. C'est les deux de tout à l'heure. Ouais, ça doit être les deux de tout à l'heure. Les fragments, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on les trouve un peu random. Ah, du plomb. Si on pouvait se trouver du plomb, ça serait cool. Je vois ma jauge. Je vais retourner à l'autre base pour manger. Et on reviendra ici. Je reviendrai ici une fois que j'aurai mangé. Ok, super. J'ai mangé. Retour à la base. Ouais, retour à la base. Je vais prendre des trucs avant de partir. Hop, je me suis soigné. Comme ça, je reprends un soin. Et on est parfait. Ok, bon, il restera un tout petit peu de matériel ici. Mais trois fois rien. Bien, nous voilà arrivés. Bon, avec le nouveau tank, c'est quand même beaucoup plus commode. Allez, je range tout ça. Bon, on est déjà full en titane. Donc ça, c'est bien. Ça va me permettre, moi aussi, de construire de nouvelles choses. Regardez, on a deux de plomb. Euh, deux de plomb, pardon. On va aller voir. Parce qu'on a vu tout à l'heure que si on détectait les effleurements de plomb, on trouvait ce qu'on veut. Le scanning du plomb, ça ne donne pas de bons résultats ici. Je vais lancer un scanning des effleurements. Apparemment, on n'en a rien juste sous la base. Je vais aller voir. Et ensuite, on lancera les caméras. Voilà, on en a plein. Calcaire. Argent. Je t'ai vu, petit animal agressif. Du quartz. On va faire le tour de la base. Il était a priori juste en dessous. Ah voilà, il nous en a détecté plein. Alors, on va placer les caméras. Donc, petite astuce. On en a un ici. Un petit coup de molette. Et on va au suivant. Ah, ils sont planqués. Ah, il y en a deux là. Nickel. Allez. Ensuite, on n'a plus qu'à aller vers les caméras. Hop. Caméra 1. Oh, ça va, hein ? Cette agression caractérisée. La suivante est par là. Bon, là, en plus, on a le supertranc. J'aurais bien envie d'aller voir ce qu'il y a plus en profondeur. Et voilà, du plomb. Nickel. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On va pouvoir lancer. On va pouvoir lancer notre véhicule. Vert, lingot de titane. C'est cool. On a tout. Like. On remonte. On a notre bel véhicule qui est là. On va pouvoir voir notre premier. On va pouvoir voir notre premier véhicule. Et ça, c'est tellement une bonne nouvelle. Alors. Un aquarium module. Ah là là. C'est assez beau. C'est assez beau. Yes. Ah. C'est trop beau, ça. C'est trop beau. Comment on va entre-t-on dedans ? Où est l'entrée ? Elle doit être là. Oh. Ça a une capacité de 275. Ah, c'est génial. Notre base est là. Ah, c'est génial. On va pouvoir descendre super bas. Et notamment, aller voir ce qu'il y a plus en profondeur. Yes. Voilà. Maintenant, naturellement, on en trouve partout. C'est les plantes de sulfure de poissons explosifs. Là, maintenant, il nous faudrait éventuellement de la magnétite. Ça serait pas mal. Ah, on rampe par au-dessus. Il faut que je fasse attention. Ah, on a les upgrades. On a peut-être la capacité de mettre un petit rangement, comme on avait dans le cimote, dans le premier. Oh. Et celui-là, on l'a fait. Pour l'instant, nous descendons. On descend dans les profondeurs. Y a-t-il une faille ? Il me semble que c'était au niveau de la balise 1. On avait la possibilité de descendre plus bas. On va ouvrir l'œil et le bon. Et ben voilà. Oh. Mais t'as vu qu'on arrive dans un biome un peu plus inquiétant. Oh. Ah, on est un peu en profondeur, là. Ah ouais, on peut pas descendre très bas. Il va falloir qu'on se fasse les améliorations pour pouvoir aller explorer plus bas. Oh, je vais aller voir. Ah, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, l'agression. Bon, attends, ouais. T'es gentil, moi je suis sympa. Bestiole étrange. Par contre, on va se huiler un petit peu. Ah, je peux pas me huiler de l'intérieur. Ouais, faut se huiler de dehors. Hop. Tu l'as pris ? Ah, j'arrive pas à le prendre. D'accord. Bon, je pense que pour venir ici, il va falloir qu'on trouve du matériel un petit peu plus... pour aller plus profondément. Vous voyez, on est à 275 mètres. Bon, en plus, il va falloir que je retrouve la montée. Bon, on a vu en tout cas que il y avait des bestioles étranges. J'aurais aimé voir les ressources, par contre. Ouais. J'aurais aimé voir les ressources. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du côté des cheminées. Je regarde un truc. La scanner room. Ok, la scanner room, il faut de l'or et du corail. On va choper un peu de corail. C'est un peu de corail, on en avait par là. Ouais, j'en ai vu là. Voilà. On va prendre un petit peu là. On va prendre... Ah. Ça, c'est la baie à véhicules mobiles. On l'a déjà. Ok. Là, on a une plante pour respirer. Ouais, vous voyez, avec le super tank, je suis quand même tranquille. Je peux rester super longtemps sous l'eau. Du coup, ça va nous permettre d'explorer quand même un petit peu plus efficacement tout ça. Oh, Stasis Rifle. Je crois qu'on n'a pas ça. Non, on n'a pas. Alors ça, c'est bon. Stasis Rifle, ça permet de figer les grosses bêtes, notamment celle qui nous a saisies tout à l'heure, qui est de type agressive. Bon, je crois que j'ai à peu près pris tout ce qu'il y avait dans la zone. Ah oui, alors, ce qui... Pourquoi je ne pouvais pas prendre ça ? Il est bugué, lui. Je ne peux pas le prendre. C'est quand même curieux. Mais on n'a pas de truc particulier, ici. Ouais, on n'a pas de truc particulier. Ok, je suis plein. Ah, c'est bien. En plus, vous voyez, dans l'HUD, on voit l'emplacement du... l'emplacement du véhicule. Celui-là, on l'a déjà. Ok, alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais rentrer à la base et on va aller à la roquette Highland poser un scanner histoire de détecter un peu toutes les ressources qu'on peut avoir. Et notamment la magnétite. Ce serait pas mal qu'on arrive à en trouver. Ah, on a une caméra arrière. C'est génial. C'est génial. Je vais aller voir pourquoi je n'arrive pas à me huiler aussi. Ah, d'accord. Lui, il est complètement bugué, en fait. Ah, il y a la moonpool qu'on pourrait faire. Ça nous permettrait de... Ouais. Ça serait pas mal, ça. Je vais prendre mon quartz superflu et je vais faire... Je vais faire des lingots. Ok. Ouais, moonpool, ça peut être pas mal. Il nous faut juste du plomb lubrifiant. Et à mon avis, avec la moonpool, on va avoir accès peut-être aux améliorations à faire pour les véhicules. Ça serait plutôt une bonne idée. Alors, par contre... Ouais, c'est embêtant, ça. On perd quand même super vite nos... Ouais, je trouve qu'on perd très vite notre... Notre nourriture et notre eau, surtout. Oh, c'est quoi qu'on avait lancé ? Les florements de ponts fragiles. Ouais, c'est génial. Allez, on va en refaire deux histoire de ramasser un peu de plomb. Ouais, ici, là. Là, il y en a deux. Donc, caméra 2, il y en a deux. Plus un sur le côté. Ouais, il y en a un juste là. Je vais aller les chercher. On n'a pas récupéré de plomb. Ça, c'est moche. Par contre, on va récupérer un peu de corail. Je vais aller chercher le suivant. Ah, ok, c'est là. Il y en a un par là. Ici. Ouais, d'accord. On chope du titane la plupart du temps sur ces trucs-là. On a récupéré combien de plomb, là ? Un seul. Ok. Bon, c'est correct. Ouais, je pense qu'un des objectifs, si on veut pouvoir trouver des ressources plus facilement, ça va être d'installer des scanner-rooms un petit peu partout histoire de retrouver plus facilement des ressources. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est ramasser quelques ressources histoire d'aller installer une scanner-room au niveau des cheminées. Ok, une poule, deux lingots de titane, deux de plomb. On a deux de plomb. Ça, c'est bon. Du lubrifiant, on en avait. Deux lingots de titane. Du lubrifiant, on n'en avait pas ramené. Non, on en a à l'autre base. Ouais, on en a à la base. Ok, pile neuve. J'en profite. Ok, alors moi, je vais rentrer à la base pour manger encore. Et non, ça n'arrête pas. Alors, on va prendre notre véhicule histoire de l'utiliser un petit peu. Non, tu ne m'attaques pas. Oh, il va falloir qu'on pense à le réparer. Il va falloir qu'on pense à le réparer. Ouais, il va falloir qu'on pense à le réparer. Il est abîmé. Yep, voilà. Il ne s'agirait pas qu'on casse notre véhicule à peine on l'a, quoi. Ok, lubrifiant, on en avait. Ça, je vais l'emmener. Ça, je vais l'emmener parce que je n'en ai pas à proximité de l'endroit où je suis. Ok. Je vais aller chercher à manger parce que j'ai très faim. Je suis mince, très plein. C'est la l'eau, ça. On va laisser le titane ici. Du titane, on en a plein. Et on va laisser ça. Je vais essayer de ramasser beaucoup de pochons histoire qu'on ait de la nourriture. Il y en a un là. Là, petit pochon. Il faut vraiment que je trouve un moyen d'avoir de l'eau plus efficacement notamment des grosses bouteilles parce que les pochons, en fait, ça vous ramène juste des petites bouteilles. Ce n'est pas très pratique. qu'il y a ce truc-là qui est bugué. Ah si, ça y est. J'ai réussi à me huiler. J'ai réussi à me huiler, mais après, je ne peux plus. Vous voyez ? Ça m'a été bugé, ça. Alors peut-être quand je vais faire une tentative d'enregistrement. Je vais quitter le jeu et je vais revenir. Ah ben voilà, mes soins ont des pop. Mes soins ont des pop. OK. Alors, la boule prend quatre, je crois, de mémoire. Au pire, je relâcherai des poissons. On va aller la chercher. Voilà. On va l'installer plus près de notre base principale et on va complètement abandonner, je pense, ce spot-là. Ça nous servira surtout de point de repère et éventuellement, si on a des soucis, ça nous fera un petit point d'accroche. OK. Retour à la base. Nous voilà ici. Alors, je vais installer par là la bouboule. On va la mettre ici. Ça va être bien. Ah ben ouais, c'est assez bien ça. Un petit peu de cuivre, un petit peu de quartz, un petit pochon qui traîne. Ici. Inventaire plein. OK. Comme ça, on aura ça à côté notre base. Ah oui. Alors, on va se faire tout de suite ça. C'est la flotte. Parce que c'est notre gros problème, l'eau. Voilà. Alors, on a des poissons et on a la capacité de mémoire de faire des aquariums. On a bien la possibilité de faire ça. Exact. Il faut du verre. donc ça, le verre, c'est pas un souci. Ici, on va se mettre un aquarium. Alors, on peut en mettre que 4. Ah non, on peut en mettre 8. Voilà. Notre stock de nourriture. Nickel. comme ça, on pourra se faire à manger dès qu'on en aura besoin. Et on aura notre... Oui, ça me paraît un bon plan, ça. Alors, le truc un peu compliqué. Je pense que je vais changer l'entrée. j'ai tout ce qu'il faut. Je vais plutôt la mettre par là. Tout simplement parce que je vais faire partir la base de l'autre côté. Donc ça, c'est le premier point. Voilà. Et vous m'avez indiqué en commentaire qu'on pouvait mettre une échelle pour atteindre la scanner room. Bon, ça, c'est mes effleurements de plan. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les frais. Alors, est-ce que je peux mettre une échelle ici ? Non, je n'y arrive pas. Parce que ça, éventuellement, je le mettrais bien. Je ne sais pas si on a la place. Oui, on va démonter ça. Attends, je démonte. Du bourrin, va. on va les mettre plutôt là-haut comme on était partis au départ. Il agresse le... On va aller le garer plus loin. On va aller le garer d'où la nécessité d'avoir toi, mon gars. Je dégage. Allez. combat. On va essayer ça, vas-y. Non, mais l'haut, comment il agresse le matériel ? Aucun respect. Alors, le truc qui me dérange, c'est que j'ai fait partir ma base pas très droite. Et du coup, si je veux construire... Éventuellement... On va essayer de faire partir ça, comme ça. Stockage. Ah oui, il y a ça qui gêne, je pense. Oui, il y a ça qui gêne. Bon, je vais faire du petit déplacement histoire d'avoir un peu plus de place. Yes, super. Ça, c'est démonté. Alors, éventuellement, est-ce que je peux faire ça partir par là ? Là, j'ai la place. Là, est-ce que j'ai moyen de mettre un coude ? Ouais, superbe. Et du coup, là, je vais avoir moyen de mettre éventuellement ma scanner en room. Ah oui, nickel. Titane, lubrifiant et plomb. Lubrifiant et deux de plomb. De lingots de titane. Grandiose. Alors, voyons voir. Ah oui, ok, les gars, c'est là où on commence à installer ça. Alors, lubrifiant, c'était dans autre. Lithium. On va installer des renforcements. Parce que là, on est en train il faut du titane. On en a du titane. Niveau titane, on est bien. Ok. Le réparateur, il est où ? Le réparateur, il est là. on est là. Voyons. On va encore avoir un souci par là. Voilà. Ok. On avait trop de matériel de brancher. Enfin, trop de structures de brancher et notre... Ouais. L'étanchéité était corrompue. Ok, magnifique. bon, on a... On a... le petit bassin pour ranger notre vaisseau. Ça va quand même être un petit peu plus élégant pour nous. Et surtout, ça va nous permettre de regarder un peu les modes. Moi, j'aimerais bien aller plus profond. Alors, on a quand même une mission. Voilà. Et puis, la base, on va pouvoir la faire partir par là, je pense. voilà. Magnifique. Ah, mais on n'a pas le petit pupitre. On n'a pas le petit pupitre. Je me souviens, il y avait une espèce de petit pupitre où on pouvait gérer les améliorations. On n'a pas encore, ça. On n'a pas encore. Bon, c'est pas grave. On a déjà bien avancé. ici. Il faut du verre. Il doit bien avoir du verre en stock. Éventuellement, je vais essayer de remettre un renforcement de ce côté-là. Ouais, c'est bon, on peut en mettre un. Il faut du titane. Ok. Il faut avoir, je pense, un facteur positif en termes d'étanchéité histoire de ne pas se retrouver submergé à l'intérieur de la base. Et là, on va installer pour le côté un peu. Bon, évidemment, comme il fait nuit, ça n'a aucun intérêt. Et on a la Swing Pool qui arrive ici. Donc, éventuellement, on fera partir la base éventuellement par ici. Je crois que par là, le problème, c'est qu'on a un mur. Par contre, on peut toujours aller par là. Vous voyez, si on... Voilà, si on fait partir par là, ça permettra d'avoir un truc un petit peu plus propre, je pense. Et là, ouais, là, j'ai peut-être pas la place. On va aller voir ça. On va aller voir déjà notre scanner room, ce qu'elle nous dit. Parce que je me rappelle que j'ai lancé à scanner des fragments. On a la fin du fusil, là. Et on a un bout de Sieg Light. mais on a la fin du fusil. Donc, on va poser sur la caméra de poursuit-là. Encore une fin de fusil ici. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de choper des morceaux des morceaux pour le véhicule. La caméra est là. On va essayer d'aller plus loin, mais j'ai peur que la limite, ça soit 200 mètres. ouais, ça, visiblement, c'est le fusil aussi. À mon avis, ça dépend des biomes. Donc, je pense que j'irai faire, c'est... Ouais. Au prochain épisode, on ira installer la scanner room du côté des cheminées. Parce que déjà, c'est un endroit où vous m'avez indiqué que le plomb était abondant. Et éventuellement, on pourra scanner pour avoir de la magnétite. parce que ça va nous être très utile. Du coup, toi, je te coupe. Quoi que non, on va te laisser comme ça. On va te laisser comme ça. Alors, éventuellement, est-ce que ça ne serait pas intéressant de plutôt réinstaller l'entrée par là ? On ne peut pas. D'accord. C'est bête que l'échelle, ça ne va pas fonctionner. Est-ce que c'est parce que j'ai des trucs devant ? C'est bien possible. Alors, la caméra est par là. En plus, vous voyez, ça nous fait quand même une bonne latitude pour pouvoir descendre. Voilà, c'était là. voyons comment t'as crié, toi. Ok. On se fait agresser par les petits poissons explosifs. C'est vrai que en termes de survie, on se demande à quel moment c'est intéressant de se faire exploser pour se défendre. de l'argent. De l'argent, de l'argent, voilà. Et on a la fin de notre fusil ici. Stasis rifle. Yeah ! De mémoire, le Stasis rifle, ça sert à figer les monstres. Ce qui va nous permettre de nous défendre un petit peu plus facilement. Ce qui tombe plutôt pas mal aussi parce que on a vu quand même qu'on a eu des agressions caractérisées quand on a exploré un petit peu plus en profondeur. Et l'autre, il est où ? Il est par là. Oh ! Bon, il est long, et j'ai eu chaud. Celle-là, j'ai cru qu'elle allait m'avoir. Ok. Il doit avoir le fragment qui est par là. Ok, il y a deux bestioles ici. Il est là. Et c'est... Voilà, c'est le Stasis rifle. On l'avait déjà celui-là. Oh, t'as pas scanné, toi ? Non ? Non ? Non ? Voilà, c'est bien ce que je pensais. T'enfuis pas ! Qu'est-ce que c'est que ce prédateur qui s'enfuit ? On a pas moyen de négocier avec toi, tu seras brut, brut. Agression. Ok, on va aller retour à la base et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus au prochain épisode. Eh bien, je vais m'occuper d'aller installer une scanner-room du côté des cheminées, je pense. Ça me paraît une bonne idée les cheminées. Ça va nous permettre de scanner des nouvelles ressources, notamment la magnétite qui va quand même étendre les capacités de notre scanner. Et on installera des scanners-room un peu partout pour pouvoir... Eh bien, pour pouvoir tout simplement récupérer plus de matériel. On va se poser là. Maintenant qu'on a notre... notre swimming. poule. Ça, c'est parfait, ça. Et je vois que j'ai besoin de nourriture. Alors, on va déjà finir ça. Ah, on a peut-être dépassé la limite, non ? Non, ça a l'air bon. Alors, des pochons, est-ce qu'on a soif ? On a toujours soif. Systématiquement, on a soif. Ok. Allez, on va rentrer à la base. Je me fais à manger. Et ouais, je pense qu'au prochain épisode, on partira sur du scanner-room dans un biome différent. C'est-à-dire une mini-base secondaire. Vous voyez, pour le Stasis Rifle, il faut du magnétite aussi. Donc, je pense que vraiment l'idée, ça va être d'aller explorer un peu plus avant la partie cheminée, histoire qu'on puisse faire des nouvelles ressources. La magnétite, ça me paraît bien. On essaie peut-être aussi de trouver un peu de pont d'avance, histoire d'être bien. Et bien sur ce, les amis, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Pensez comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, à me lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut ! Sous-titrage ST' 501